On va tréparer avec Quick Verville également qui est bien parti. Quick Verville qui accélère au centre et qui va tenter de se rabattre au commandement. Le Cannibal est en deuxième position avec également Strong Boy avec au centre son Alzan. Et puis Zorro Photo qui tente de se placer les 4 ou 5ème au centre. On déballe la descente à grande vitesse avec Quick Verville qui a l'avantage avec Strong Boy avec le Cannibal. Son Alzan qui est là avec également sur une troisième ligne Zorro Photo. Et un petit peu plus en dehors, Billy Vacall qui va tenter de prendre une place sur le troisième rideau. Naldanov est au sein du peloton, Prestige Guichin parmi les derniers avec Passantois. Et puis à l'arrière-garde le 11 Nard qui ferme la marche avec Sierra Leone. 1500 mètres à couvrir avec maintenant Strong Boy, le favori qui accélère, qui se rabattre devant Quick Verville. Au centre c'est son Alzan qui est aux côtés des leaders avec plus loin le Cannibal qui hésite à prendre le chemin de la corde. Mathieu Abrivar qui hésite un petit peu mais qui finalement va prendre le sillage de Quick Verville. Ensuite il y a Zorro Photo avec Billy Vacall. La partie montante de la course, son Alzan qui fait le forcing, qui est venu se rabattre devant Strong Boy. Quick Verville qui est troisième avec le Cannibal qui s'est décalé avec Billy Vacall toujours sur une troisième ligne. Et puis à la corde Zorro Photo qui est suivi encore par Nard qui tente de quitter l'arrière-garde maintenant. Et qui vient très très vite en dehors. 1000 mètres à couvrir. Strong Boy qui est venu reprendre un relais pour couvrir son Alzan qui se retrouve sur une deuxième ligne. Quick Verville toujours troisième. On a un petit peu réduit l'allure semble-t-il et Nard en profite pour se rapprocher avec Passantoua. Et puis Sierra Leone également qui tente de quitter l'arrière du peloton. Vous de la ligne d'en face en vue avec toujours Strong Boy le favori qui a l'avantage. Qui a toujours un petit peu réduit l'allure. Et puis à l'extérieur Nard qui vient progressivement. Au centre on a le Cannibal à la corde. Son Alzan, Quick Verville est enfermé avec Billy Vacall. Et Passantoua, la Casacque jaune qui tente de refaire du terrain. Tournant finale. Accélération de Nard qui met la pression sur Strong Boy. Suivi toujours par son Alzan. Le Cannibal qui est toujours au contact. Passantoua qui reste en suspension. Quick Verville est sollicité. Billy Vacall vient plus loin. Et Zorophoto est enfermé. Sorti bientôt du tournant final avec toujours l'avantage pour Strong Boy. Aux prises avec Nard qui lui met la pression sur Nard qui a les ressources. Le Cannibal qui tente de venir. Sorti du tournant. Nard toujours Strong Boy qui lutte. Suivi par son Alzan. Par également le Cannibal en dehors. Passantoua Sierra Leone. Et Naldanov qui tente de venir également. Strong Boy qui repart maintenant sous l'attaque de Nard. Et puis également à la corde. Son Alzan. Le Cannibal et Quick Verville qui tente de revenir. Strong Boy toujours nettement devant son Alzan. Qui cherche un petit peu de passage. Son Alzan qui vient très vite pour attaquer Strong Boy. Strong Boy son Alzan. Strong Boy qui résiste à son Alzan. Quick Verville est 3ème. Nard 4ème. Et la 5ème place pour Zorophoto. 2, 4, 6, 11 et 3. C'est l'arrivée de ce prix de blois. La victoire pour Strong Boy. Le favori qui a su résister jusqu'au bout à son Alzan. Qui nous montre qu'il a encore de très sérieux moyens aujourd'hui évidemment. Strong Boy qui s'impose à la cote de 2,80 euros. 2ème place pour son Alzan. Un bon son Alzan aujourd'hui. Cote de 15 contre 1. 16 euros. Le 6, Quick Verville qui avait été très malheureux la dernière fois. Se rachète pleinement aujourd'hui à 10 contre 1. Et la 4ème place à la lutte. Mais pour le numéro 11. Nard au dépens du numéro 3. Zorophoto. Voilà en ce qui concerne cet arrivée PE. Avec le favori qui s'impose. Il a fait le patron durant cette course. Il a pris l'avantage. Il a été relayé un instant. Il a repris la tête. Et il s'impose de belles façons.